En vue de l'événement musical du week-end, des concerts qui mêlent des artistes confirmés et de jeunes guitaristes locaux, c'est le concept du Treti Festival Guitar, 11e édition, avec en tête d'affiche le chanteur Kali et Rosedale, un groupe de Blue Rock, sans oublier 8 jeunes guitaristes locaux qui révéleront leur talent, Thierry Stamfleur et Christian Dezot. En duo acoustique ce matin, mais demain et samedi, Rosedale jouera son Blue Rock en version électrique. Pour ces musiciens dont on parle de plus en plus en Europe, soutenir et côtoyer de jeunes guitaristes est tout à fait naturel. On est vraiment dans cet esprit d'échange, on n'est pas du tout, comme certains peuvent être dans un esprit de concurrence, on est en concurrence, comme on dit toujours, avec nous-mêmes, pour faire mieux, pour avancer, mais par contre on aime beaucoup s'entraider entre musiciens. En 11 éditions, le Treti Festival Guitar a eu le temps de révéler de nombreux instrumentistes. Silvio Cicero, lauréat il y a 10 ans, en est un bon exemple. Ça m'a apporté, c'est surtout en motivation et en clarté, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé presque de faire à plein temps la musique. C'était comme une validation, même s'il n'y a pas besoin d'un concours pour être validé, mais on va dire que ça aide dans l'aspect moral des choses. Résident à Raya Théa depuis 3 ans, Julien, 16 ans, a été incité par ses proches à s'inscrire à son tour au concours. Les amis dans la Théa qui m'entendraient jouer, et la famille surtout. On t'a dit pourquoi pas le concours, c'est ça ? Mais pour penser à autre chose, peut-être devrais-je me casser le bras. Je sais l'amour a tué plus de gens que tout un siècle de choléra. Kali sera la tête d'affiche de ces deux soirées, où l'on guettera avec intérêt des jeunes musiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada